C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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 bonsoir messieurs dames bonsoir nous sommes très contents aujourd'hui que vous êtes à côté nous aujourd'hui pour protéger l'humanité les tous les appels vous remercier vraiment nous sommes vraiment contents vous êtes là merci beaucoup et le vôtre à aujourd'hui sur la situation très bizarre et d'image à l'afghanistan quand vous voulez qu'on vous voit en télé là là c'est vraiment compliqué maintenant donc là point c'est ça qui est tout le monde et l'arrête de dire quelque chose en taliban en terroriste en notre un pied comme iran et pakistan parce qu'ils ont toujours supporté la terre russe et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici nous sommes très contents pour protéger la protége et l'humanité voilà l'organisation ne relient pas les talibans nous nous avons une bonne armée nous sommes islamiques donc voilà nous n'avons pas besoin d'un taliban que tu et l'afghan s'il vous plaît arrêtez tuer les afghans et tout le monde tout le monde n'arrive pas à dire quelque chose s'il vous plaît n'acceptez pas l'organisation des talibans parce que si on c'est pas un gouvernement c'est juste pour tuer les afghans pour les tuer les écoles pour démolir les écoles les collègues c'est decher mes les confables Afghans lives matter ! Pakistan, terroristes ! Iran, terroristes ! America, terroristes ! Je connais bien le sujet et je crois que tu as résumé parfaitement la situation, tu la connais, la situation d'urgence et cette Europe qu'on a un peu tous, à la fois d'être français et de voir qu'on n'est pas capable d'accueillir des familles, comme tu l'as dit, qui sont en souffrance, qui risquent la mort tous les jours et qui font partie de l'humanité et que, comme tu l'as si bien dit, la France est un pays très riche et on a les moyens d'accueillir les Afghans et bien sûr les autres. Aujourd'hui on est là pour les Afghans mais tu l'as déjà dénoncé, et quand on voit les banderoles effectivement accueillir dignement les Afghans, c'est à les accueillir mais aussi dignement, et c'est vrai que tu l'as déjà dénoncé dans des prises de parole précédentes, l'accueil en France n'est pas digne du pays des droits de l'homme. Elle n'est pas digne de ces trois mots, et tous les jours c'est vrai que ces trois mots, et on est là aussi pour les défendre, la liberté, l'égalité, et aujourd'hui plus que jamais la fraternité. Donc merci à toutes les personnes qui sont là. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas s'expliquer parce que parler derrière toi, Erwan et ce que tu as dit, je pense qu'après on est tous d'accord sur les valeurs de solidarité, de partage et d'accueil qu'on doit à ces pays et à ces gens. Merci à toi et à tous les autres. Un mot très rapide, c'est un témoignage d'un afghan, il y a deux ans, c'était en plein hiver, il avait une toute petite veste sur lui, je lui dis mais tu dois avoir froid, il me dit mais non j'ai pas froid, il me dit tu sais, on est passé par la Serbie, il y avait la neige, on était deux afghans, et mon ami, il est tombé parce qu'il était fatigué, mais il s'est jamais relevé, il s'est jamais relevé, alors ça j'ai pas froid. C'est un témoignage pour dire que l'exigence d'une voie légale pour venir en Europe est fondamentale. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire que de ne pas organiser le voyage, ça veut dire qu'il y a des tas d'hommes qui meurent, alors pourquoi les hommes ? Parce que les hommes viennent, parce que c'est un voyage difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais comment ça se fait ? On voit que des hommes, ben oui, c'est dur, on risque de laisser sa peau, et pour les coups les hommes arrivent, et dès qu'ils ont leurs papiers, ils demandent, et ils font tout pour que leurs papes, leurs enfants et leurs familles les rejoignent. Donc c'est un tout petit témoignage qui m'avait marqué quand même, et pour que les gens sachent qu'est-ce que ça veut dire les voies légales. Alors moi je vais prendre la parole au nom de la CGT. En direct sur les chaînes Info, nous avons vu en seulement quelques heures l'Afghanistan retomber à nouveau aux mains des talibans. une tragédie sans fin pour la population qui paie le prix des impérialismes militaires et économiques des Etats-Unis et de ses alliés. En suivant les Américains, les gouvernements français ont leur part de responsabilité dans ce fiasco. Les images impressionnantes de la foule apeurée tentant de fuir à l'aéroport de Kaboul ne sont que la partie émergée de la terreur qui s'abat sur la population. Combien de femmes sont déjà redevenues des fantômes pour essayer d'être invisibles et d'échapper aux talibans ? La musique s'est tue, les jouets et les livres sont brûlés. La vie, déjà plus que difficile, redevient de la survie. Face à cela, certains espéraient que la France, pays des droits de l'homme, fasse entendre sa voix solidaire et humaniste. Au lieu de cela, le leitmotiv de l'intervention d'Emmanuel Macron a été que la France et l'Europe anticipent et se préparent face à des flux migratoires irréguliers importants. Je cite bien sûr Emmanuel Macron. Alors que dans le même temps, le Royaume-Uni a fait savoir qu'il accueillerait tous ceux qui demanderaient être accueillis, même sans passeport. L'Espagne a construit en quatre jours un camp pour accueillir des familles afghanes. Macron persiste donc avec sa rhétorique d'extrême droite à quelques mois des élections présidentielles, affichant ainsi sa volonté de ratisser un maximum de voix sur sa droite. Il y aurait donc des bons et des mauvais migrants. Sa police chasse depuis longtemps les migrants afghans, lacèrent leurs tentes et jettent leurs affaires à Calais comme à Paris. Nul doute que les propos du président de la République vont être pris comme un quitus par certains. En opposition totale à ce discours d'extrême droite et fidèle à ses valeurs internationalistes, la CGT demande que la France redevienne une terre d'asile, retrouvant ainsi une part de son humanité perdue depuis plusieurs années dans sa gestion désastreuse des réfugiés. Notre pays doit accueillir dignement toutes celles et ceux qui en feront la demande sans aucune distinction. Les familles doivent pouvoir être réunies vu que des réfugiés sont déjà installés dans des pays européens. Il est donc hors de question d'imposer un pays d'exil en fonction du quota ou d'autres calculs. Mais il ne faut pas oublier que tout quitter est loin d'être facile et qu'ils sont nombreux à fuir dans les pays frontaliers dans l'espoir de revenir un jour sur leur terre. Il nous faudra donc aussi aider à organiser l'accueil de ces réfugiés avec les pays qui les reçoivent. En Afghanistan comme ailleurs, seule l'émancipation humaine et sociale des peuples nous permettra de vivre dans le monde auquel nous inspirons. Un monde libéré du capitalisme et des fanatismes religieux et politiques. Notre solidarité doit être à la hauteur des enjeux. Merci. Pour le Parti communiste, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit à la fois par Erwan et par les personnes qui y ont pris la parole ensuite. Simplement ce que je voudrais rappeler, c'est que cette situation conflictuelle, grave, inhumaine, que nous connaissons, elle date de 50 ans. Depuis 50 ans, en effet, ce pays est victime des interventions des États-Unis, de certains pays européens et des pays limitrophes. Et ce sont ces pays-là qui maintenant ont du mal à accepter le résultat de leur politique. Je rappelle aussi que les États-Unis, en particulier, ont financé ces mouvements depuis longtemps et je crois que leur responsabilité est énorme dans la situation actuelle. Ils essaient de s'en sortir du mieux possible, certes, mais ils vont laisser sur le carreau un certain nombre, quand je dis un certain nombre, des milliers et des milliers de personnes qui vont souffrir, qui vont mourir, qui vont connaître l'exil et souvent un chemin particulièrement dramatique pour aller vers des pays qui pourront les accueillir ou qui accepteront de les accueillir. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, actuellement, l'Union européenne fait mine de venir au secours des Afghans. Mais rappelez-vous, avec les Syriens, elle a préféré payer la Turquie plutôt que d'accepter un grand nombre de Syriens en dehors de l'Allemagne. Et le discours de Macron concernant l'immigration et prévoyant de discuter avec les pays libéraux que l'on connaît bien, il s'agit notamment de l'Iran et du Pakistan qui sont particulièrement démocratiques et respectueux des droits humains et en particulier de ceux des femmes. Et bien, on voit un petit peu dans quelle situation Macron veut mettre des réfugiés afghans. Je voudrais dire aussi qu'en France, pour nous, il n'est pas question de trier les réfugiés. Il faut tous les accepter. Faire en sorte déjà que tous les Afghans qui sont en France, qui n'ont pas eu leur situation de régulariser, et bien qu'ils soient régularisés avec un type de séjour. Que tous ceux qui veulent faire venir leur famille en danger puissent le faire. Enfin, que tous ceux qui viennent puissent le faire légalement dans des couloirs qui pourraient être mis en place par exemple par l'ONU et par la Commission des droits de l'Homme de l'ONU en liaison, bien sûr, avec le Comité des droits humains. Donc, pour nous, en France, il y a déjà aussi un certain nombre d'élus, certes communistes, mais aussi d'autres partis, notamment de gauche, qui sont prêts, qu'ils le disent, à accueillir un certain nombre de familles. Faisons en sorte que ce mouvement se développe, et voyons aussi dans Lyon, on ne pourrait pas avoir des élus qui prennent position pour accueillir des réfugiés afghans. Voilà ce que je voulais dire. Parce que ce n'est pas juste pour les Afghans, ce n'est pas dangereux pour les Afghans, c'est dangereux pour tout le monde, tout le monde. Alors, mon anglais est très approximatif, mais en gros, il voudrait dire au monde entier que les talibans, c'est des terroristes, c'est comme une maladie, c'est comme le cancer, et qu'il faut les éradiquer parce que c'est un mal pour le monde entier. Alors, je veux dire qu'ils sont dans l'Afghanistan, ils ont des armes américains, ils ont tout, et ils ont décider et ont commencé à m'aider des Afghans systématiquement. Ils connaissent ce qu'ils font. Et si on les laisse continuer ce qu'ils font maintenant, ce serait un génocide en Afghanistan. Donc en Afghanistan, les talibans ont des armes américaines, et avec, ils vont tuer des Afghans, ils savent très bien ce qu'ils font, et si on les laisse faire, ce sera comme un génocide en Afghanistan. Ce devoir d'accueil et ce devoir de solidarité pour pouvoir accueillir les réfugiés afghans qui fuient le régime qui est en train de se mettre en place. Donc, on s'est dit que dans Lyon, ce serait important qu'il y ait aussi des élus parce qu'il y en a, ça existe, qui puissent se positionner en faveur de l'accueil des réfugiés afghans, qui puissent proposer d'accueillir des familles de réfugiés et qui puissent faire connaître publiquement cet engagement, cette volonté, pour montrer à l'Etat qu'il faut qu'il bouge et qu'il ouvre de véritables voies légales d'accès à la France puisqu'on peut, c'est possible, de les accueillir dignement, encore faut-il en avoir la volonté politique. Donc, on propose de lancer un appel au maire, un appel au maire de Lyon, un appel aux élus locaux. D'ailleurs, on a vu qu'il y en avait qui étaient présents aujourd'hui, donc, comme quoi, il est possible de faire des choses. un appel que vous pourrez relayer aussi, vous, c'est-à-dire des citoyens que vous pourrez aller proposer aux élus que vous connaissez, aux maires de votre ville ou de votre village, de leur demander, en tant que citoyens, de s'engager à accueillir des réfugiés afghans. Je vous lis l'appel qui va être envoyé sous la forme de courrier aux maires des principales villes de Lyon, mais aussi au conseil départemental et à d'autres élus locaux, et qu'on va vous inviter à relayer massivement. La situation dramatique en Afghanistan pose des milliers de femmes et d'hommes et d'enfants à fuir le pays pour échapper à la violence aveugle et à l'obscurantisme. En France, les maires de plusieurs communes ont pris courageusement position en faveur de leur accueil. Strasbourg, Lille, Tours, Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, Grenoble. Dans Lyon, le maire de Jouani s'est publiquement déclaré prêts à accueillir des réfugiés afghans dans sa commune. Au nom des valeurs de notre République, au nom de la tradition de terre d'asile de notre pays, nous lançons un appel aux maires et aux élus locaux de notre département pour que chaque commune, chaque territoire, se mobilise en faveur de l'accueil et de la protection des personnes en danger en proposant d'accueillir une ou plusieurs familles. Nous vous invitons à vous engager publiquement dans ce sens. Cela peut être sur les réseaux sociaux, par le biais d'un courrier au préfet ou au ministre des Affaires étrangères ou encore via la presse locale. Cette démarche vous permettra de faire connaître au plus grand nombre votre engagement pour aider les personnes afghanes menacées de mort, de violence et de privation de liberté. Votre engagement pourra également susciter l'engagement d'autres élus et ainsi enclencher une dynamique locale pour que Lyon soit au rendez-vous de son histoire. Nous considérons qu'il est du devoir des élus et des institutions de notre pays, réputés pour ses principes humanistes, de proposer aux personnes qui fuient un drame humanitaire et qui cherchent refus en France un accueil digne. Donc on va mettre en place une adresse mail où les maires auxquels on aura envoyé ce courrier vont pouvoir nous répondre pour pouvoir vraiment faire connaître leur engagement en ce sens. Et nous vous invitons, vous tous qui êtes présents aujourd'hui, ceux qui passent aussi et qui nous regardent, de nous laisser vos coordonnées, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, la ville ou le village dont vous venez. Donc laissez vos coordonnées vers Véronique qui est là, qui a la pochette verte, pour qu'on puisse vous envoyer demain ou au pire après-demain le modèle type de ce courrier que vous pourrez envoyer à votre mairie et aux élus que vous connaissez. L'idée c'est d'avoir un nombre suffisant de maires, d'élus qui souhaitent se mobiliser pour pouvoir derrière demander une audience au préfet, montrer aux instances de l'Etat qu'il y a des maires qui sont capables d'accueillir ici dans Lyon. Donc soyons dignes de notre tradition solidaire, soyons dignes de ce moment historique que nous ne devons pas rater. Et voilà, solidarité avec toutes les familles afghanes, avec les Afghans qui sont aussi ici en France. Et il est possible d'agir, alors faisons-le concrètement. Applaudissements